Avez jeunes gens, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la mythologie nordique. Oui, enfin on se détache de la mythologie grecque. On va parler d'un mythe très très court. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi Odin n'avait qu'un oeil ? Et bien la réponse est dans ce quatrième épisode de Mythique. C'est parti ! Tout d'abord, présentons Odin. Il est le plus grand des dieux nordiques, le maître des hommes et d'Asgard, la demeure des dieux. Il est le dieu de l'éternité, de la guerre, de la mort, de la sagesse, de la magie, des poèmes et pour finir des runes. Odin est le plus sage et le plus respecté de tous les dieux. C'est un grand orateur et un grand courtisan des femmes, comme certains Zeus, bizarrement. Il a engendré Asc et Embla, qui sont les deux premiers êtres humains. Odin habite le Vahala, séjour des guerriers morts en héros. Lors des batailles, Odin porte une armure et un casque en or. Odin chevauche son cheval, Slepni, je crois que ça se prononce, qui a huit pattes, donc ce n'est pas un cheval ordinaire. Voilà pour la présentation, maintenant parlons de l'œil. Eh bien c'est très simple, je vais tout simplement vous lire un extrait d'un récit nommé le Guilfagining, je crois que ça se prononce. Voici donc l'extrait. Sous la racine dirigée vers les géants du Givre, se trouve Mimis Brune, qui recèle la sagesse et l'intelligence. Celui qui possède cette source s'appelle Mimir, et il est très savant car il y boit à l'aide de la corne appelée Galahorne. Odin vint à la source et demanda à en boire une gorgée, mais il ne l'obtint pas avant d'avoir mis en gage l'un de ses yeux. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner. Dites-nous en commentaire si vous auriez sacrifié votre œil ou peut-être une autre partie de votre corps. Si oui, quelle partie bien sûr ? Moi, je vous dis à mardi prochain pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501